Bonjour à tous, je vais à mon tour vous présenter les résultats de notre recueil de données concernant les paramètres pelviens et les principales courbures selon l'âge, le sexe et les types de roussouli. Comme il a déjà été rappelé, notre cohorte comportait environ 2600 patients qui ont été recueillis sur la bâche de données partagées de Kéops et ça se composait de 1488 femmes et 1111 hommes avec un âge moyen d'environ 37 ans. Concernant les types de roussouli, les types 2 et 3 étaient largement prédominants, ils représentaient respectivement 34 et 39% de notre cohorte. Le sexe ratio global de la cohorte était légèrement en faveur des femmes et la répartition hommes-femmes variait selon les types de roussouli. On retrouvait une légère prédominance de femmes pour les types 1, 2 et 3 et une franche supériorité féminine dans les types 4. La répartition des types de roussouli variait également en fonction des catégories d'âge. Le type 1 était globalement peu représenté, mais son incidence augmentait faiblement après 80 ans. Le type 2 était globalement stable dans les âges et il représentait un petit peu plus d'un tiers de notre population. Le type 3 standard était rare avant 15 ans, puis sa prévalence augmentait avec la puberté pour représenter plus d'un tiers de la cohorte après 20 ans et ce jusqu'à 80 ans. Le type 3 ont été versé montrer une forte prévalence avant 10 ans et diminué fortement après 10 ans pour quasiment disparaître après 20 ans. Et le type 4 concernait 10% de la cohorte avant 10 ans, puis sa prévalence augmente progressivement pour atteindre quasiment un quart de notre cohorte avant 50 ans. Sa prévalence semblait diminuer à nouveau durant le vieillissement pour atteindre environ 20% de la cohorte chez les plus de 80 ans. Concernant spécifiquement le type 1 de Roussouli, il était donc faiblement représenté, ça ne concernait que 166 patients de notre cohorte. Sa prévalence était stable dans le temps, avec une légère augmentation après 80 ans. L'incidence pelvienne moyenne du type 1 augmentait progressivement avec une moyenne de 35 degrés avant 10 ans et atteignait environ 45 degrés pour les 80 ans et plus. La version pelvienne a montré une progression avec l'âge parallèle à celle de l'incidence pelvienne, en passant de moins de 10 degrés avant 10 ans à environ 20 degrés chez les plus de 65 ans. La pente sacrée, quant à elle, elle restait stable dans le temps, avec une moyenne aux alentours des 27 degrés. Chez les patients de type 1, le point d'inflexion thoracolombaire était retrouvé principalement en L2 pour la grande majorité de la cohorte et l'apex de la lordose se retrouvait en L4 pour environ 60% des patients. Concernant les principales courbures, la syphose globale, donc la syphose entre le point d'inflexion cervicothoracique et le point d'inflexion thoracolombaire, semblait diminuer entre 5 et 14 ans et puis augmenter progressivement après la puberté jusqu'à 80 ans. La lordose globale, donc la lordose entre le point d'inflexion thoracolombaire et la première pièce sacrée, présentait une évolution inverse avec une légère augmentation chez les jeunes sujets et une diminution progressive après 15 ans. Cette modification de la lordose, elle se faisait de manière quasi exclusive aux dépens de l'arc supérieur de la lordose, c'est-à-dire la portion entre le point d'inflexion thoracolombaire et l'apex de la lordose. Et elle passait à une moyenne de 21 degrés avant 20 ans, à environ 18 degrés après 80 ans. L'arc inférieur de la lordose, quant à lui, il restait stable aux alentours de 27 degrés, avec un léger infléchissement dans la dernière catégorie d'âge. Concernant les types 2, ils étaient retrouvés chez environ 880 de nos patients, avec une quasi équivalence hommes-femmes. L'incidence pelvienne moyenne montrait une évolution globale durant le vieillissement, avec une moyenne initiale de 35 degrés avant 10 ans, et augmentée pour atteindre un peu plus de 50 degrés chez les plus de 80 ans. Cette augmentation, elle se faisait de la même façon que pour les types 1, parallèlement à l'augmentation de la version pelvienne, qui passait, elle, de 6 degrés à plus de 22 degrés chez la population la plus âgée. Là encore, la pente sacrée restait stable aux alentours des 28 degrés. Les points d'inflexion thoracolombaire, ils étaient répartis majoritairement entre les niveaux T11 et L1, et l'apex de la lordose se retrouvait en L3 ou en L4. Durant le vieillissement, les patients de type 2 présentaient une progression de syphose de plus de 15 degrés d'amplitude, avec une moyenne de 38 degrés avant 10 ans, et de plus de 54 degrés après 80 ans. Cette progression, elle s'accompagnait d'une progression de la lordose chez le sujet de moins de 50 ans, puis d'une diminution après 50 ans, pour passer de 47 degrés de moyenne à un peu moins de 45 degrés. Cette progression, comme la diminution de la lordose globale, se faisait au dépens de l'arc supérieur de la lordose. L'arc inférieur restait, lui, également constant, comme pour les types 1. Dans les types de rousselies 3 classiques, la prévalence était assez faible avant 15 ans, puis elle représentait environ un tiers de la cohorte en post-puberté. Par analogie au type 1 et 2, il présentait une augmentation progressive de l'incidence pelvienne, avec une amplitude un peu moindre que le type 2, avec une incidence pelvienne de moyenne de 50 degrés avant 15 ans, et une incidence pelvienne d'environ 56 degrés après 80 ans. La version pelvienne progressait également à travers les catégories d'âge d'environ 7 degrés. La pente sacrée restait également stable aux alentours des 39 degrés en moyenne, et ce, quelle que soit la catégorie d'âge. Dans les types 3, le point d'inflexion thoracolombaire se retrouvait principalement entre T11 et L1, et l'apex de la lordose majoritairement en L3. La syphose globale était d'environ 45 degrés après la puberté, et progressait jusqu'à 56 degrés après 65 ans. A l'inverse, la lordose globale moyenne était de 60 degrés après la puberté, et diminuait après 65 ans, pour une moyenne d'environ 56 degrés après 80 ans. A nouveau, cette modification de lordose se faisait aux dépens de l'arc supérieur de manière quasi exclusive. Il passait de 20 degrés de moyenne avant 65 ans à environ 17 après 80 ans. L'arc inférieur, quant à lui, restait stable aux alentours des 40 degrés. Concernant le type 3 antéversé, dans notre cohorte, il apparaît comme une spécificité pédiatrique, ou du moins pré-pubertaire, et il disparaît quasiment après 20 ans, au dépens d'une augmentation de la prévalence du type 3 classique. L'incidence pelvienne moyenne retrouvée était aux alentours de 39 degrés. Le point d'inflexion thoraco-lombaire se situait entre T10 et L1, et l'apex lombaire principalement en L3 ou L4. La syphose et la lordose progressaient tous les deux avec la croissance, avec un arc inférieur de lordose quasiment stable à nouveau. Concernant le type 4, il présentait environ un quart de la cohorte après 10 ans, avec une nette prédominance féminine. L'incidence pelvienne était d'environ 51 degrés après 10 ans, et augmentait jusqu'à 71 degrés de moyenne après 80 ans. Cette augmentation, elle se faisait principalement... Elle augmentait donc... Et la pente sacrée restait stable également, comme dans les autres types. Les points d'inflexion thoraco-lombaire se trouvaient principalement en T11 et T12, et les apex de lordose aux alentours de L3. La syphose, elle, augmentait progressivement, avec une moyenne de 39 degrés avant 10 ans, pour une moyenne de plus de 55 degrés après 80 ans. La lordose augmentait durant la puberté, et se stabilisait aux alentours des 70, puis diminuait progressivement après 80 ans. Ces modifications de lordose se faisaient toujours majoritairement aux dépens de l'arc supérieur. Concernant la cohorte globale, indépendamment du type de roussouli, les paramètres pelviens et les courbures thoraco-lombaires interagissaient par différentes chaînes de corrélation, comme l'a rappelé le professeur Blondel. Dans notre cohorte, on retrouvait une corrélation forte entre la lordose globale et la pente sacrée, supérieure à la corrélation entre cette même lordose et l'incidence pelvienne des patients. Cette corrélation était principalement retrouvée entre l'arc inférieur de lordose et la pente sacrée. L'arc supérieur de la lordose, quant à lui, ne présentait quasiment pas de corrélation avec les différents paramètres pelviens. De la même façon, la syphose globale ne présentait aucune corrélation avec les paramètres pelviens. En revanche, elle a été très fortement corrélée avec l'arc supérieur de lordose, qui agit comme un maillon d'adaptation entre le bassin et la syphose. Pour conclure, notre cohorte retrouve le phénomène classique décrit du vieillissement, qui inclut une syphose progressive, multifactorielle, mais probablement due en partie à un affablement musculaire global. Une adaptation de la lordose qui va se faire principalement aux dépens de son arc supérieur et qui évolue parallèlement à la rétroversion pelvienne pour maintenir l'axe du regard horizontal. Cette rétroversion pelvienne se fait principalement par une rétroversion du sacrum, qui va entraîner une distorsion sacroiliac, qui peut expliquer l'augmentation d'incidence pelvienne. Ainsi, la distorsion sacroiliac permet de limiter l'hyperextension de hanches, mais peut elle-même être à l'origine de douleurs importantes. Je vous remercie.